... Est-ce Haïti qui vous a fait poète et dramaturge ? Je suis né et j'ai grandi en Haïti et une bonne partie de mon imaginaire est formée de ça, est formée de ce lieu. Et c'est là que je puise et que j'ai toujours puisé ce qui traverse mon œuvre, que ce soit dans la poésie ou dans le théâtre et dans le roman maintenant. C'est toujours ça qui traverse mon œuvre. Et j'ai commencé à écrire il y a quelques années depuis que j'étais en Haïti. Et même en étant en Europe, je continue à écrire avec de la matière qui vient d'Haïti. Donc c'est une partie de moi qui n'arrive pas à s'effacer malgré tant de mots, tant de phrases qui essayent d'épuiser ce sujet-là. Mais voilà, Haïti reste un flot intérieur qui continue de couler à travers ma plume. Poèmes, théâtres, romans, comment passez-vous d'un genre à l'autre ? Je crois que tout commence par la poésie pour moi parce que d'abord j'ai commencé à écrire par la poésie. C'est ça qui m'a permis de voyager à travers différentes formes d'écriture parce que dans le roman ou dans le théâtre, c'est toujours une recherche poétique que je poursuis. Je considère, et je le dis toujours, la poésie c'est ma patrie, c'est mon premier pays, c'est ma première veine d'existence. Et je pense toujours à Sonny Laboutensi, un auteur que j'aime beaucoup, qui dit « on est écrivain qu'à condition d'être poète ». Et ça, c'est un peu ma boussole dans mon travail littéraire, c'est que je crois qu'il y a un travail nécessaire sur la langue. On a tous des histoires à raconter, on a tous des choses à dire, mais maintenant, l'enveloppe, en tout cas que moi, je trouve pour le dire, pour les dire, c'est la poésie qui me permet de transcender tout ça en une matière lumineuse, en fait. Parce que la poésie, ça reste quand même la mère de tous les gens littéraires. Et voilà, dans le théâtre, dans le roman, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce travail-là, de sublimer le langage, de lui rendre sa justesse et de lui rendre justice poétique. Jean d'Amérique, vous exhumez la figure de Sanit Bélair. Sanit Bélair, c'est une résistante anticolonialiste qui est un personnage qui se partage entre l'histoire haïtienne et française. Parce que, voilà, c'est une haïtienne, mais qui a traversé l'histoire française. Et je pense que ça nous intéresse tous, tout de suite, que ce soit français ou haïtien. Et peu importe où on est dans le monde aussi, parce qu'on parle d'une condition humaine, on parle d'une figure qui a lutté pour la liberté, donc une valeur humaine qui est, je pense, chère à tout le monde, qui intéresse tout le monde. Et en fait, je pars de la figure de Sanit Bélair pour questionner plein de choses, pour questionner la fabrication de l'histoire, la fabrication des héros qui ont choisi de mettre en avant à tel moment, qu'est-ce que l'histoire préserve, en fait. Et puis aussi, la question de la représentation, la question des symboles, de ce qu'on enseigne à travers l'histoire. Par exemple, Sanit Bélair, depuis que je commence mon travail sur elle, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un en France qui connaît Sanit Bélair, en fait. Et je trouve ça dommage parce que c'est une figure qui est importante aussi bien pour Haïti, pour le pays pour lequel elle a lutté pour l'indépendance, mais aussi pour la France qui devrait se joindre à ce travail de mémoire, en fait, savoir ce qui s'est passé et mieux regarder l'avenir aussi, mieux se positionner dans le présent en ayant conscience d'une histoire et d'essayer de la rendre vivante par les symboles et par la façon de représenter les gens qui ont marqué cette histoire. Peut-être aussi parce qu'elle peut nourrir les discussions, les combats féministes ? Je pense que oui. Je ne revendique pas tout à fait un combat féministe à travers l'histoire de Sanit Bélair. Je pars d'abord du constat que c'est une femme qui a été très importante dans une lutte à un moment donné et on voit qu'à travers le temps, elle a été progressivement effacée ou sous-représentée dans l'histoire et c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi ? Et quand on fait la cartographie de l'histoire haïtienne ou française ou de l'histoire mondiale, on retrouve souvent ça, en fait, des figures féminines qui sont occultées ou qui sont représentées en second rang. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant à propos d'elles ? Tout ça m'intéresse et où est-ce que ces questionnements font de ce travail quelque chose qui a une portée féministe ? Voilà, je suis d'accord. Très lyrique, votre écriture trouve-t-elle à se nourrir en Seine-Saint-Denis ? Je suis en résidence actuellement à la ferme Gaudier dans le cadre du programme Écrivain en résidence de la Seine-Saint-Denis et le travail que je mène ici tourne autour vraiment d'un contact avec le territoire à travers les interventions que j'essaie de faire soit dans le centre social ou avec des jeunes collégiens. Et c'est tous des lieux où je puise forcément quelque chose. En fait, j'écris sur un sujet qui n'est pas forcément lié directement au territoire, mais mon contact avec le territoire, je suis sûr que ça apporte quelque chose parce que je conçois l'écriture aussi comme quelque chose de très plastique, c'est-à-dire qui subit parfois l'influence de ce qu'on vit sur le moment, même si ce n'est pas sur ça qu'on écrit exactement, mais notre manière d'être, notre humeur du moment avec la situation qui nous environne, ça apporte quelque chose. Maintenant, je ne sais pas le déterminer tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en fond. Moi, je suis très attaché à ma façon d'écrire. Quand on est auteur, on a souvent ces petites obsessions, ces petites recettes aussi, mais je suis une fenêtre ouverte, donc je me laisse envahir par tous les vents du monde, par toutes les vibrations possibles. Donc, je crois qu'il y a quand même une part de l'autre qui vient toujours irriguer ce que j'écris, même si ce n'est pas visible tout de suite ou bien, même si je ne le retranscris pas tout de suite à travers un texte, mais c'est des bagages, des matériels que j'emmagasine pour peut-être en faire quelque chose plus tard. Et ici, dans le département Saint-Saint-Denis, j'ai l'impression que je vis cette manière de voir les choses. Travaillez avec la compagnie issue de secours pour échanger votre théâtre ? Moi, j'écris du théâtre depuis quelques années, mais je n'ai pas un rapport direct avec la scène d'une manière générale. Je n'écris pas directement au plateau. Et je ne suis pas non plus comédien ou metteur en scène, donc je n'ai pas une vision exacte de la scène quand j'écris, même si ça m'intéresse forcément parce que la destination du texte théâtral, c'est d'aller sur scène. Mais j'envisage le théâtre beaucoup comme un espace où je construis des personnages qui ont pour première âme d'existence la parole. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des personnages qui traissent une intrigue continuellement où il y a des enjeux, on va dire, classiquement théâtral. Il n'y a pas cet enjeu théâtral classique qui revient tout le temps, mais c'est plus la parole qui est importante pour moi et comme je travaille beaucoup avec la poésie aussi, c'est toujours nécessaire pour moi. Maintenant, avec l'équipe de comédiens de la Ferme Gaudier, je vis une autre expérience qui est très intéressante parce que ce rapport à la scène m'intéresse. Et là, on a l'occasion, la possibilité d'explorer les textes sur scène et ça me permet de découvrir d'autres zones de l'écriture. Ça me permet de réenvisager parfois certaines choses dans le texte que je n'avais soit pas vues ou le fait de l'entendre. à travers d'autres voies, ça me donne un peu une autre vision du texte aussi. Ça me permet de le vivre un peu plus charnellement, un peu plus organiquement. Et j'ai l'impression que ce travail est très important et je suis plutôt content de le vivre en fait. Je ne sais pas si je vois. Je ne sais pas si je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada